Bon, on va ressortir un petit peu tout ça, voir les défauts et ce qu'il faut corriger. Beaucoup de corrections vont être faciles, d'autres un petit peu plus chiantes. Donc l'idée de Warhammer, toutes les couleurs. Alors première chose que je vois directe, j'avais pris cette photo là exprès pour me souvenir et lister un peu tous les défauts. C'est l'objectif de la vidéo d'ailleurs, c'est de me rappeler quoi corriger. Donc déjà l'ombrage du sarcophage ici qui est beaucoup trop clair, on ne voit pas la différence avec les parties normales de la carrosserie. Le sticker ici qui est de travers, cet effet métallique griffé où on voit la métal sous la peinture qui est trop important. Les yeux du personnage au premier plan ici, qui sont un petit peu baveux, il va falloir faire un petit lignage dessous. Le bleuissement du canon sous la main du dreadnought qui n'est pas correct non plus, c'est un petit peu trop sale. Ça ce sera également à refaire. De même l'écriture ici sur le fronton du sarcophage, elle est dégueulasse, en particulier en haut. Donc ça je vais le refaire également. A refaire, toute la bannière est à décaper ici, le contraste notamment sur les parties papier est vraiment dégueulasse. Donc ça c'est censé être un livre mais ça ne se voit pas, c'est dégueulasse. Le nom est sur un fond trop sombre également. Le flammage est bien, par contre le crâne est nul à chier. Les sauts de pureté à la ceinture, celui de gauche est bien mais les deux à droite sont beaucoup trop épaissis. Donc ça c'est à corriger. Pourquoi j'avais pris un plan aussi large ? Je ne sais pas trop. Ah oui, si c'était pour voir les yeux du personnage central là, qui sont complètement ratés, disproportionnés et carrés en plus. Donc ça aussi c'est à retoucher. La trace d'huile ici, sur la hanche du dreadnought, qui est trop importante. Et la main qui est beaucoup trop claire, elle devrait être beaucoup plus sombre que ça, donc il y a un ombrage à faire. Donc une autre vue là où je conclue la même chose, c'est que le sarcophage du grand dreadnought est de toute façon beaucoup trop clair, il va falloir ombrage et tout ça. Et la partie caisse de munition qui est de la même couleur que la carrosserie, ça c'est nul. L'arrière en revanche, c'est pas trop mal. Ça fait un petit peu sale, ça fait huileux, ça fait rouillé même à part endroit. Donc ça, je ne vais pas le retoucher. Donc là on revoit également, encore une fois, une trace de couleur ici à corriger. Les yeux trop carrés de toute façon qui est à corriger. Ces yeux là qui doivent être lignés pour pouvoir corriger la bavure. Ah oui, et je voulais aussi sur ce socle là enlever les 15 ou 20 cailloux de trop là qui débordent et qui font un petit peu dégueulasse. Donc là c'est pareil, c'est la même chose, ça n'apportait rien cette photo là, je ne sais pas pourquoi je l'ai rajoutée. Celle-ci c'est pareil. Oui, celle-ci je ne sais pas trop pourquoi je l'ai rajoutée. Ah si, parce que je voulais vérifier qu'on voit la modification de socle que j'avais fait en rajoutant le morceau de ferraille. On voit bien les dallages ici, et si on voyait bien l'aigle ici, et surtout la décoloration, avec un premier effet d'oxydation sur le sommet de ce socle. Mais ça manifestement ça fonctionne bien. Ok. Ouais, donc ma barre de ferraille là se voit bien, donc ça c'est cool. Donc les yeux des deux personnages là sont dégueulasses, ça je l'avais déjà mentionné. Même remarque sur ce trait de note, le stiger est de travers. Les éclats de peinture sont trop prononcés. Donc il faut raffiner tout ça. La décoloration zénithale n'est pas assez contrastée là, ça fait une tranche brutale au lieu de faire un contraste. Petite retouche à faire aussi là sur l'épaule-lète du héros, j'avais pas fait gaffe à ça avant. Bon lui avec ses jumelles ça va. On voit bien son dallage. Et la grenade ici, il faudrait peut-être la faire en vert plutôt qu'en blanc. Là ça n'apporte rien, puisque c'est exactement ce que j'ai dit précédemment pour les yeux de ce personnage là et la genouillère de celui-ci qui déborde. J'avais peut-être pas mentionné la genouillère, tiens. Donc c'est peut-être pour ça que j'avais rajouté cette photo. Bon celle-ci n'apporte rien, je sais pas pourquoi je l'ai gardée, celle-ci non plus. J'ai déjà mentionné que les écritures ici étaient dégueulasses qu'il fallait les refaire. Et que ce petit canon, il fallait refaire son bleuissement. Ouais, la caisse de munition ici, devant le canon Gatling, clairement il faut le refaire. Même couleur que la carrosserie, ça va pas. Peut-être le faire avec un rouge métallique ou un... Quoi qu'il y a beaucoup de rouge dans mon armée, je vais peut-être éviter. Je sais pas trop, je vais réfléchir. Les arrières de Threadnought, donc là ils sont bien huileux, bien dégueulasses, bien mécaniques. Je sais que ça c'est cool, ça c'est bien réussi, je vais pas y retoucher. Ah oui, les symboles ultra sur ces deux là qui sont dégueulasses. Plus les polières ici, il faut que je refasse la bordure dorée. Et le lignage d'ombrage ici qui est beaucoup trop épais. Ça suivante c'est la même, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure pour le socle qui déborde. Et pour la genouillère de l'autre, je vois aussi pourquoi j'avais fait celle-là. Ouais, c'est juste le bord de socle ici qui n'était pas assez marqué. Là on passe direct quasiment des cailloux au gris et pouf ! Le socle en plastique, alors qu'on n'est pas encore tout à fait au bord. Un petit retouche rapide là à faire, ça c'est facile à faire. Ouais, donc lui avec ses yeux dégueulasses là, évidemment. Même les yeux de celui-ci pourraient être améliorés d'ailleurs. Ok. On voit bien les petites douilles, on voit bien la barre ici, on voit bien son... son espèce de colonne sur laquelle il met son pied, lui, lui pareil, on voit bien les dalles, là, donc ça c'est cool. Le bâton, il est bien. Ouais, les deux seaux à droite là, ils sont dégueulasses. Bon, la bannière, j'en ai déjà parlé, donc elle sera complètement décapée et refaite. Cette photo-là n'apporte rien de plus, a priori. Ouais, donc là on revoit le même défaut que précédemment avec la... avec le même socle ici qui manque de... qui va pas jusqu'au bord du socle justement. Lui à l'inverse, il a un bon socle, lui aussi. Celui-là également, avec le pied sur une espèce de morceau de colonne aussi. Et on a fini lourd. Très bien, bon, ça fait une bonne liste quand même, il y a pas mal d'heures de travail à faire dessus là. 3-4 heures je suppose. Donc on va se réserver déjà 2 fois 2 heures. Et pour cette activité-là, ça devrait suffire, j'espère. Et puis sinon, je rajouterai 2 heures de plus, c'est pas un problème. penetrate va. 4.